Musique Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Bien aimé dans le Seigneur, où que vous soyez, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Vous êtes à l'émission Simplement Suzanne, diffusée sur le site de www.espacechrétien.com. Vous pouvez aussi nous écouter via Facebook ou YouTube. Bien aimé, j'ai pour vous mon invité. Vous savez, Simplement Suzanne, c'est l'émission qui parle de biographie des hommes de Dieu. Aujourd'hui, j'ai pour vous un serviteur de Dieu. Alors, je ne vous prendrai pas plus de temps. Nous allons le découvrir ensemble afin que nous puissions mieux le connaître. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma Suzanne. Oui, pasteur, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu aimerait savoir qui est ce pasteur-là. Alors, présentez-vous votre état civil. Et après, nous allons pouvoir entrer dans notre vif du sujet. Merci beaucoup. Je reprends au nom de Jacques Kambala, Tulombo. Mais le nom le plus connu, c'est Jacques Kambala. Donc là, je suis marié. J'ai quatre enfants, quatre garçons. Deux fois, deux jumeaux. Donc, c'est vite parti. Une grosse famille de six personnes. Humblement, je sers Dieu depuis quelques années. Merci, pasteur. Est-ce que nous pourrions savoir un peu, vous êtes venu de où? On se rencontre ici, on est à Montréal, au Canada. Mais vous pouvez nous parler de votre parcours afin que le peuple de Dieu puisse vous connaître un peu plus. Ceux qui ne vous connaissent pas, qui sont en train de nous suivre en ce moment. Vous vous dites, ah, c'est qui ce pasteur-là? On aimerait le connaître. Vous venez d'où? Et après, on va aller dans comment vous vous êtes retrouvés ici et de l'appel, etc. Donc, on va d'abord commencer par le parcours. Merci beaucoup. Je suis originaire du Congo Kinshasa. Donc, né à Kinshasa et grandi à Kinshasa. Dieu nous a fait grâce d'être d'une famille de gens assez adonnés aux études et très impliqués dans la vie active du pays depuis que je suis né. Une bonne partie de mes oncles et tantes ont été assez longtemps des hauts fonctionnaires. Mais aussi, la famille est venue au Seigneur plus tôt, depuis les années 76, au début du réveil charismatique au Congo, à l'époque ex-Zahir. Donc, depuis les années 76 que ma mère a été appelée au Seigneur, c'est parmi les premières femmes de réveil qui ont découlé toutes les autres servantes de Dieu qui sont venues. Donc, elle était parmi les pionnières. Donc, je suis venu au Seigneur par elle. Et par la grâce des Dieu, tous mes frères et soeurs, tous mes cousins qui ont grandi avec nous dans le même espace sont devenus serviteurs de Dieu. Donc, ça fait juste quelques années pour certaines personnes, mais pour moi, c'est vraiment beaucoup. C'est depuis près de 30 ans maintenant que je suis dans l'œuvre des dieux. Je commençais trop jeune. Et par la grâce du Seigneur, j'ai fait mes études à Kinshasa. Je suis informaticien de formation jusqu'à l'université. Ici, au Canada, j'ai continué à étudier quand même, tant sur le plan séculier que biblique. Donc, j'ai fait mes études bibliques ici à l'IBQ et puis j'ai suivi ma formation de leadership chrétien avec le pasteur Claude Houges à l'Église d'Ouvert-Vie et aussi à l'Institut Biblique du Québec. J'ai été à la faculté théologique qui est à Montréal, ici, à Sur-Papineau. Et présentement, je suis en train de faire mon deuxième cycle en théologie. Donc, je fais ma maîtrise en théologie tout en étant pasteur. Et je suis parti de la formation d'un informaticien vers les finances. Je me prépare à un examen de l'AMF, Autorité des marchés financiers, parce que je crois beaucoup à l'éducation. Tant sur le plan séculier que biblique, je crois beaucoup que c'est un support. L'éducation, c'est un support important pour que le Saint-Esprit puisse émettre plus haut dans un siècle où il y a plus d'exigences vers la compétence. En n'importe quelle discipline, il faut performer. Donc, je pense que les chrétiens devrions être parmi les meilleurs dans toutes les disciplines. Et je crois beaucoup à la formation, tant dans l'église locale que sur le plan séculier. Voilà un peu d'où je viens. Je viens d'un milieu très modeste, mais qui tranquillement a grandi avec Dieu. Et vous dites que votre mère était une des pionnières. Mais dans quelle église de réveil, pentecôtiste ou catholique, je ne sais pas. En fait, elle a été parmi les responsables de Légion de Marie. Finalement, le réveil a vraiment commencé dans sa vie lorsqu'on est allé de Matongé ou Kassavougou vers Ginza. Et le Seigneur l'a visité au milieu des années 80. Le Seigneur l'a visité et elle est sortie de l'église catholique, disons excommunée, à cause de l'impact de son ministère prophétique et de quelques révélations qu'elle aurait faites sur l'occultisme tel que ça s'est pratiqué dans certains milieux de mouvements catholiques. Alors, exclue donc, elle a commencé à réunir les gens dans la maison familiale. Et du coup, le Saint-Esprit a opéré beaucoup de miracles. Et c'est vite parti, c'était devenu une grande assemblée. D'ailleurs, par la grâce du Seigneur, la plupart de ceux-là qui sont aujourd'hui des grands serviteurs de la ville, Kinshasa, et pourquoi pas de tout le pays, la plupart d'entre eux ont eu comme base arrière de formation dans la vie de prière auprès de ma mère. Ça m'a donné le privilège, lorsque je suis rentré dans le ministère, et surtout dans le ministère de chant, d'être celui qui a chanté pour le mariage de l'apôtre Moutombo, aujourd'hui, de Sonny Kafuta et de Coutinho, dans leur mariage et tout, c'est moi qui étais parmi les musiciens qui a grématé. Et j'ai eu le privilège par elle d'être dans les premiers du mouvement de renouveau charismatique qui est devenu RCC plus tard. Nous avons été parmi les premiers aussi à tenir des croisades d'évangélisation dans le milieu universitaire, mais aussi exporter un peu l'évangile vers le full gospel. Donc, avec le mouvement de femmes cuisées, elle était parmi les premières, ma mère, le mouvement de femmes cuisées et des mamans iglo. Donc, et c'est par elle que maman Olangi est venue dans le ministère de la parole parce que c'est dans la maison familiale d'Eolangi à Gombe qu'on avait notre première cellule de prière de la Gombe. Et plus tard, le Seigneur a amené maman Olangi à un ministère public et ma mère l'a accompagnée en cela avant que le Seigneur l'apprenne. Par la grâce de Dieu, il y a plusieurs servantes, comme Mama Amy Coutinho, qui sont ses disciples. Et la sœur Aimée d'équité, ce sont des gens qui ont été à ses pieds. Il y a beaucoup de serviteurs qu'on peut citer. Le Seigneur m'a permis d'être là dans mon jeune âge, voir comment le réveil rentrait au pays et d'apporter aussi ma petite contribution dans mon parcours. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler. C'est vrai. Et vous, l'appel, quand est-ce que vous avez ressenti l'appel? Quand est-ce que ça a commencé à bouillonner en vous? Déjà, trop jeune, je crois avoir 15 ou 16 ans, lorsque je ressentais clairement que j'étais appelé à assumer un leadership assez différent que ce que j'assumais dans mon club de football, de soccer, où je jouais assez bien quand même. J'étais déjà capitaine des amis des Blagues à part, qui me verront au Tigre plus tard, que Dieu bénisse. Et la plupart d'entre eux sont aujourd'hui serviteurs de Dieu aussi, ils servent Dieu. Dieu m'avait déjà, par plusieurs éléments, montré que j'assumerais un rôle de leadership. Le leadership en tant qu'adorateur, parce que je vous ai entendu dire que vous avez agrémenté les soirées, les mariages et tout, ou en tant que pasteur? Les deux. Le pastoral est venu un peu plus tard. C'est le musicien qui s'est révélé un peu plus tôt. Mais déjà, je me souviendrai, à 16 ans, j'ai entendu d'une manière claire, d'une manière claire la voix, une voix assez imposante, qui m'appelait par mon prénom. Et j'ai reconnu tout de suite que ce n'était pas la voix de mon père, encore moins de tous mes oncles qui partageaient le même espace que nous, et pour qui j'avais beaucoup de respect. Donc, quand il parlait, j'écoutais tout de suite. Mais cette voix-là, elle était assez imposante, elle était terrifiante. Et je n'ai pas su quoi répondre. Je suis allé voir ma mère, je lui ai dit, j'entends une voix qui m'appelle. Et elle me lira sans hésiter. Elle a ouvert la Bible, elle m'a lu la conversation du sacrificateur Elie avec le jeune Samuel dans le temple. Elle dit, c'est que si tu entends encore la voix, dis me voici. Et quelques temps après, je ne me souviens plus très bien, c'est que quelques semaines en tout cas, j'ai entendu encore la même voix. Cette fois-là, j'étais sur le point de me coucher. Et elle était plus forte qu'avant. Et j'ai tout simplement dit, mais voici. Et c'est comme s'il y avait un bourdon de mâtre dans mon oreille droite. Je traversais un couloir, je sens que mon oreille s'est ouverte. Je suis rentré dans un couloir et j'entendais les voix chanter, des gens chanter d'une manière assez extraordinaire. Il y a quelques-unes de mélodies que j'ai entendues depuis cette période-là, que j'ai gardées et que je n'ai pas encore mis sur aucun CD. Parce que j'ai voulu, sur ces mélodies-là, amener un texte qui correspondait à la beauté que j'attendais ce jour-là. Imaginez, ça fait plus de 30 ans en arrière. Donc, depuis ce jour-là, j'étais convaincu que j'étais appelé à chanter. Et je commençais, je le faisais déjà d'une manière cachette, mais là, je suis sorti dans l'église et je commençais à chanter. J'ai eu la grâce d'avoir des cousins, un dont je porte aussi le même nom, Koko Kambala, qui avait déjà évolué à la guitare. Et ils habitaient avec nous en cette période-là. Et on a commencé à la maison, on a chanté. On avait aussi notre vendredi soir, comme Kayoumi Beya faisait avec variété samedi soir. Nous, on a commencé aussi nos variétés vendredi et samedi soir, on chantait. Et de là est parti le premier groupe, ça s'appelait Les Pèlérats. Et je dois souligner que je n'étais pas leader. Je n'étais pas leader en cette première partie du groupe. Et il y avait le frère William Morelle, le frère Nelly, qui a écrit. C'est le frère à la sœur Moubejo, Annie Moubejo. Alors, il nous a déjà quittés depuis plusieurs années. Ce sont eux qui étaient des leaders. Mais le frère Nelly me disait tout le temps, j'étais trop jeune par rapport à lui, il me disait tout le temps, tu as quelque chose de tellement grand que quand ça va se déclencher, tu ne sauras plus le retenir. Et nous tous ici, nous dépendrons de la grâce qui est sur toi. Dieu a permis que je perde un parent biologique en ce temps-là. Et ça m'a révolté. Je dis, je suis déjà à 18 ans. Ça m'a révolté. Et j'ai crié vers l'éternel parce que j'ai vu beaucoup d'hommes des dieux passer à la maison priée pour lui. À l'époque, Maëch, Jean-Li Joaillet et d'autres sont passés prier. Et je disais donc, Dieu n'existe pas. « Si tu existais, cet homme ne pouvait pas partir. » Mais l'éternel aime deux fois quand on le défie comme ça pour nous avoir comme il faut. Dieu m'a visité d'une manière claire. D'une manière claire. Je me souviens, je partageais la chambre avec un cousin qui est aussi musicien chrétien et journaliste comme vous, en Afrique du Sud maintenant. Bosse Kalenga, on l'appelle Papa Bosse. On partageait la chambre. Et je me souviens clairement que j'ai entendu un vent impétueux, un vent fort rentrer dans ma chambre, me prendre de mon lit, me jeter à terre. Je me souviens avoir vu un faisau de feu. C'est comme le feu qui est canalisé. C'est vraiment vers moi. C'est un grand faisau de feu. C'était fort. Et j'entends encore la voix qui m'appelait. Et j'ai répondu, « Me voici. Cette voix-là me dira, je suis celui qui donne et qui reprend. Qui es-tu pour me juger ? » J'avais trop peur. Et pendant quelque temps, je me suis renfermé. Je ne pouvais plus parler. Et à l'époque, il y avait un pasteur de Nzamemala, moi à l'époque. Il était aussi journaliste à la Voix de Zahir. Il s'appelait Lou Koussa. Et ma mère a parlé avec lui. Il dit, « Je vois que ce garçon a été visité. Moi, je vais prendre une petite distance comme mère. Je voudrais que tu t'en occupes. Je vois que Dieu l'a visité. Et il est venu me voir. Il m'a demandé ce que j'ai vu. Je n'étais pas capable de raconter. J'ai écrit. J'ai écrit ce que j'ai vu. Parce qu'en passant, avant que la scène, la visitation parte, j'avais vu un morceau, juste une partie du bras, mais la main, juste la main, qui écrivait Esaïe 6, verset 1. Et ce texte, je l'ai avalé parce que ça m'a terrifié. Je l'ai lu, ce texte, je l'ai gardé. Et c'était parmi mes premières prédications. « À l'année de la mort du roi Osias, à son sixième mois, l'Éternel est apparu à Esaïe. » Et c'est le texte qui parle de comment Esaïe a réalisé qu'il avait grandement besoin d'être sanctifié. Il a dit, « Malheur à moi, homme impur qui habite parmi les hommes aux lèvres impures, j'ai vu la gloire de Dieu. » Et il verra une main sortir, prendre le charbon ardent et le placer sur sa langue. J'ai vu cette main-là écrire Esaïe 6, verset 1. Alors, j'ai écrit, j'ai expliqué au pasteur. Et il y avait une nuit de prière, la même semaine, dans une église de messagers. C'était vraiment parmi les premiers moments de l'église, les messagers. Ils faisaient un témoignage, les quatre messagers faisaient leur témoignage sur comment Dieu les a visités. Alors, le pasteur m'a amené à cette nuit de prière. Et dès que j'arrive, ce soir-là, je me souviens même du prédicateur, parce que c'est le jour où mon appel a été clairement authentifié, confirmé. C'était, on l'appelle Mosée maintenant, Mosée Adolphe. C'est lui qui a prêché ce jour-là. Et il dit, « Le Saint-Esprit me met à cœur de parler d'Esaïe 6, verset 1. » C'était en quelle année? Là, on se retrouverait dans les années 86. Vous aviez quel âge? Sinon, quelqu'un va connaître mon âge actuel s'il fait les calculs. Je suis un jeune en train de quitter la jeunesse et je rentre dans la vie adulte. Mais vous étiez adulte. J'étais adulte. OK. Alors, il dira, « Il y a un jeune homme ici, tu es habillé de telle manière, assis à tel endroit. Alors, l'Esprit de Dieu me dit, tu venais de perdre un parent et tu t'es révolté contre Dieu. » Éternel me dit, « C'est l'année de la mort du roi Osias que Dieu a appelé Esaïe à un ministère qu'il n'avait pas encore découvert avant. » Et il regardait et moi, je savais qu'il s'adressait à moi. Parce que la couleur des habits que j'avais, l'emplacement qu'il avait dit que c'était moi. Et tout le monde pouvait déjà dire que c'était moi. On me regardait. Il parlait, il me fixait. Il dit, de chapitre 1er jusqu'au chapitre 6, Esaïe servait des gens. Il parlait déjà des dieux. Mais il a découvert ce qui avait à être enlevé de sa vie et ce à quoi le Seigneur l'appelait quand il y a eu une rencontre personnelle avec Dieu. Tu as eu une visitation divine. Cette visitation-là t'appelle maintenant un ministère public. Ta vie ne t'appartiendra plus. Tu chanteras, tu prêcheras, tu voyageras. Tu ne parleras que de ceux qui touchent à la rencontre avec Dieu. Et pour ceux-là qui me connaissent, ils sauront que par la grâce de Dieu, nous pouvons parler de beaucoup de sujets dans la Bible. Mais je suis, je crois, être beaucoup plus performant lorsque je parle de la présence divine. Parce que je l'ai vécu. Le vécu donne une puissance à notre message. Je n'ai pas été évangélisé par quelqu'un. Mon appel est venu de Dieu directement. Je l'ai entendu, je l'ai vu. Et je suis sorti de cette nuit de prière. Je ne l'avais même pas fini. Quand j'arrive chez nous, ma mère me dit, « Le Seigneur m'a recommandé que tu ailles passer trois jours et trois nuits seule au fleuve. » Elle a préparé une natte, une lampe à pétrole, quelques éléments que je devais apporter avec moi. Et je suis allé. Je passais trois nuits et trois jours au fleuve Kinsuka seule. C'est là que mon ministère a commencé. Ça veut dire que votre mère y a été pour quelque chose dans votre cheminement spirituel ? Pas seulement pour quelque chose, pour beaucoup. C'est mon premier pasteur. C'est ma prophétesse. C'est ma confidente. C'était mon amie. C'est elle qui m'a appris qu'on m'a prié. Et on n'a pas su, je ne sais pas si j'ai entendu son nom. Elle s'appelait Angèle Tubola. Et ceux qui écoutent beaucoup de témoignages de maman Olinge savent qu'elle souligne ce nom-là. Il y a la sœur Germaine Rojoubi-Pasteur, maman Germaine Sakombi. Tous sont ses disciples. Ok. Donc je prie mes affaires, je suis allé. La chanson Mabeleta Lola Yoka a été composée dans cette retraite-là. Parce que j'ai vu le ciel ouvert. J'ai entendu une voix qui dit avec eux pour ne pas accepter. Mais le Seigneur est Seigneur. Et plusieurs éléments, on n'aura pas le temps de tout raconter ici. Plusieurs éléments ont concouru à ce que j'ai dit, Seigneur, je m'abandonne. Et dans l'album que je prépare maintenant, il y a un chant que j'ai dit, je m'incline. Ce chant-là, je parle de ce qui s'est passé ce jour où Dieu m'a convaincu. Et je me suis incliné. J'ai pris la charge de l'église jusqu'à aujourd'hui. Combien d'années là-bas à Kinshasa avant que vous arriviez ici? Je suis arrivé ici à 95, donc quatre ans, où j'étais le pasteur titulaire de l'église, de trois églises. Le temps de former d'autres fils qui sont restés aujourd'hui avec l'église et ils n'ont jamais quitté. Ils sont toujours là. Donc, je suis arrivé ici à 95. Je l'ai dit pour moi et pour tant d'autres qui pourraient peut-être avoir tiré des leçons que j'ai tirées en arrivant ici. Il est mieux, quand tu arrives dans une ville, que tu t'affiches dans ta définition globale. Définition globale. Je suis arrivé, je n'ai pas brandi tout de suite le pastoral. Parce que ceux qui nous ont accueillis nous avaient mal conseillé. Mais c'est avec le temps que je me suis dit, c'était une erreur. J'aurais dû tout de suite cacher le chantre et afficher le pasteur. Ça, c'est important. Donc, vous, vous avez plus affiché le chantre plutôt que le pasteur. Et pasteur, quand est-ce que vous avez décidé avec votre épouse de dire, bon, c'est le moment, l'appel est là. Nous allons partir, démarrer l'église. Merci. Je suis arrivé tout de suite à accueillir à l'église Nouvelle Vie. Donc, j'ai gardé mes liens avec Nouvelle Vie jusqu'à aujourd'hui. Pour qu'on commence la première église à Montréal, mon épouse est arrivée un temps après moi. Donc, moi, je suis venu à Montréal. J'avais une sœur qui évolue avec nous à l'église Kinshasa et dont le mari évoluait chez le pasteur Serge Ossou. Alors, ils m'ont invité. Je suis allé et on a eu un entretien avec le pasteur. Leur souhait était que je fasse partie de l'église. Mais sagement, je pense que je n'avais pas fermé ma porte avec l'église Nouvelle Vie par loyauté. Je suis quelqu'un de très, très loyal. J'ai sagement demandé à l'ouvrir l'église qui m'a accueillé que la mission soit circoncise dans un temps. Qu'on la fasse dans un temps et une fois que c'est fini, que je retourne parce que je savais que j'allais commencer une œuvre. Et c'est ce que j'ai fait. C'est quand vous avez commencé l'œuvre? La première église, c'était en 1998 et jusqu'à 2000, passage de 2003, on a dû, parce que l'église dépendait totalement de Nouvelle Vie, il y a eu des difficultés de fonctionnement à trois niveaux. D'abord, au niveau collégial, pastoral, un grand écart, parce que moi je suis un bibliste et je crois beaucoup à la formation des serviteurs de Dieu. Il y a eu un grand écart entre notre leadership et le leadership qui assumait d'autres serviteurs, qui s'éjoignaient à l'église, mais qui venaient d'autres ministères aussi au pays dont on n'est pas venu du même endroit. Il était important que je recadre d'abord la doctrine. Il faudrait qu'on revienne dans une doctrine qui me permettrait d'être à l'aise dans ce à quoi je crois. La deuxième, c'est des erreurs de gestion, des erreurs d'installation et des crises dans l'église. Je parlais avec le pasteur Claude Wood, il m'a dit, ce qui est plus important, c'est que tu finisses la marche avec Christ, que tu sauves ton foyer, que tu sois un bon citoyen. Ramène ceux-là qui sont fidèles à toi, ramène-les à l'église mère qui est une nouvelle vie. On est tous retournés à Nouvelle-Vie pour qu'au temps convenable, on reparte. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, ça fait trois ans que j'ai recommencé ici à Montréal. Tout ce temps-là, j'ai eu le temps de continuer mes études publiques et de fonctionner comme missionnaire avec l'église Nouvelle-Vie, Jesus House for All the Nations, qui est à Londres, où je suis pasteur associé. Donc, ayant fermé l'église locale de Montréal, ça ne veut pas dire que j'avais abandonné le ministère. Parce que je considère l'œuvre de Dieu comme un grand champ de bataille. Et ce champ de bataille a plusieurs fronts de bataille. Si dans un front, tu connais un semblant de défaite, de défaite, concentre-toi sur le front où tu as du succès. Excelle en cela, consolide tes positions pour revenir dans le front où tu as eu un semblant. Et beaucoup de serviteurs de Dieu se font trop du mal en voulant s'accrocher là où le Seigneur te dit ferme d'abord les portes. Récule. Tu ne perds rien. Tu n'as pas perdu la pelle ni l'onction. Aiguise tes armes. Et je pense qu'avec l'aide de Dieu, on a recommencé l'église avec d'autres fondements. Où tout serviteur qui est avec moi doit passer par la formation absolument. On n'expose plus n'importe qui. Même si tu viens d'ailleurs, quelle que soit ton histoire, nous devrions nous rassurer que nous sommes tous en train de parler de la même doctrine. C'est capital pour moi. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il fallait que je finisse selon l'appel original et que je sois en harmonie dans mon couple, que je sois en harmonie comme bon citoyen. Voilà, donc ça fait trois ans que nous avons reparti l'église Mission Ta Demeur ici à Montréal. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse et puis on parlera brièvement de la vision de Mission Ta Demeur. C'est quoi? L'adresse c'est 864 Sainte-Catherine-Est. Nous partageons le local avec le pasteur Jean-Luc qui nous a hébergés. Donc on est là, on prie de 13h30 à 15h chaque dimanche. Et notre vision se résume en trois choses. La demeure, c'est que l'église des dieux doit être la demeure des dieux. Je repars donc dans ma vision des Esaïs 6 verset premier. La Bible dit que tout le temple était rempli de sa gloire. Le temple de Dieu doit être le lieu où la gloire des dieux demeure. Une église n'est pas un rassemblement, un mutuel. Ce n'est pas un rassemblement d'amis. Ce qui devrait nous préoccuper, c'est d'abord faire de l'église la demeure des dieux. Deuxièmement, la demeure de quiconque. Il n'y a pas une culture unique qui doit être visée par l'église. L'église doit être ouverte à toutes les cultures, toutes les nationalités, à le genre de tout niveau social. Donc il faudrait que quand quelqu'un vient dans l'église, il dise que ça c'est ma demeure, c'est mon lieu, je peux rester ici. Donc la liturgie est importante. Les manières, la façon de vivre dans l'église doit attirer tout le monde pour qu'il se dise ça c'est ici, ma demeure. Troisièmement, la demeure des dieux doit être ouverte à quiconque à l'extérieur. C'est une vision missionnaire, évangélique. L'adoration et la prière, c'est notre charpente. On ne peut pas avoir une église puissante sans une vie de prière. L'église, ce n'est pas seulement un lieu où on va venir avec des demandes et des supplications. L'éternel doit être loué dans sa maison. Esaïe 6, 1, je vais finir avec ma vision. On dit que les anges criaient « Saint, 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 Saint est l'éternel des armées ». Pendant qu'ils adoraient, c'est alors que le temple était rempli de sa gloire. Dieu a besoin d'être plus adoré dans sa maison que qu'on en fasse un distributeur de miracles. Adorons-le et il va réagir par la puissance. Voilà un peu notre base de vision. Merci Pasteur, c'est très intéressant. Et je crois que si Pasteur le veut bien, il pourra revenir prochainement à l'émission. Comme ça, nous pourrions continuer parce que j'ai senti qu'il avait beaucoup à dire, mais le temps nous fait défaut. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Comme on a tous compris, on l'a tous entendu, à part d'être un serviteur de Dieu, il est aussi chanteur, adorateur. Alors, à l'émission prochaine avec lui, il pourra nous jouer quelque chose et l'entendre chanter pour qu'on puisse les découvrir dans tous les dons et talents que Dieu a déposés sur lui. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Nous allons nous revoir pour une prochaine émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501